Monsieur Tahamouche, bonjour. Bonjour madame. Alors la production halieutique annuelle en Algérie ne dépasse pas les 5000 tonnes. Il y a aujourd'hui un fait, la diminution de la ressource halieutique au niveau de la Méditerranée. Plusieurs mesures devaient être prises pour préserver cette ressource en Algérie, quand par exemple le respect de la période biologique. Mais ces mesures ne semblent pas être suffisamment suivies ou appliquées sur le terrain que ce vaste, monsieur Tahamouche. Vous avez raison dans le constat que vous venez de faire, les 100 000 tonnes annuelles que nous pêchons en moyenne. Nous avons atteint 108 000 tonnes en 2017, mais nous sommes chaque année, bon an, mal an, autour des 100 000 tonnes. Et cette tendance se maintient sur plusieurs années. Et c'est le cas aussi, comme vous l'avez dit, en Méditerranée, la tendance aussi est à la stagnation de la production à partir de la mer. Et quand vous regardez les chiffres de l'AFAO publiés en 2016, vous avez au niveau mondial cette stagnation de la pêche, donc dite classique. Toute l'augmentation de la production de l'offre sur le marché mondial vient essentiellement aujourd'hui à 50% du développement de l'agriculture. Donc c'est une tendance mondiale. Et en Algérie, à l'instar des pays méditerranéens, nous avons cette même situation. Et comme vous l'avez dit en introduction, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le cadre de la gestion de la Méditerranée, de la pêche en Méditerranée avec les pays méditerranéens. Donc un certain nombre de mesures ont été prises pour préserver cette ressource, parmi lesquelles, je citerai, la période de repos biologique, avec la délimitation des lignes de référence, l'organisation des zones de pêche, la mise en place des tailles marchandes, la promotion des récifs artificiels pour interdire aux chalutiers l'approche des zones de reproduction, la promotion des aires marines protégées. Toutes ces mesures concourent à la protection de cette ressource et à la protection de ce que nous pêchons et de ce que nous avons en mer. Mais ça ne semble pas être appliqué. Pourquoi ? Pour certaines mesures, il y a une application. Aujourd'hui, nous avons noté à travers toutes les rencontres que nous avons avec les professionnels une prise de conscience collective par les professionnels eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui sortent au niveau de la mer et qui remarquent la diminution des débarquements. Donc ils sont les premiers au fait de l'importance de la préservation de cette ressource, parce que qui dit préservation de la ressource dit préservation de leur source de revenus, préservation de l'emploi et préservation de ce secteur socio-économique par excellence. Donc même s'il y a encore des comportements ici et là de pêche illicite, de pêche qui détruit la ressource, mais pour la majorité des professionnels, il y a une prise de conscience. Bien entendu, le renforcement des lois et l'aggravation des sanctions aux contrevenants n'est pas la seule mesure qui peut préserver cette ressource, mais l'adhésion de tous est demandée pour que cette ressource soit préservée en Algérie. Mais comment évaluer aujourd'hui notre ressource en Algérie ? Puisqu'on a donné un indicateur chiffré, notre production ne dépasse pas actuellement les 100 000 tonnes, mais vous avez donné une progression de 5%. Comment l'expliquer ? C'est l'aquaculture ? Il y a de l'aquaculture, mais d'une année à une autre, il y a une augmentation, une diminution de la ressource. En 2016 par exemple, par rapport à KRA 2015, il y a eu une diminution. En 2017 par rapport à 2016, il y a eu une augmentation. Mais la moyenne se situe autour de 100 000 tonnes. L'évaluation de cette ressource se fait d'abord à travers l'observation des débarquements directement au niveau des ports. Mais il y a un travail scientifique à travers le bateau scientifique, le Gren Belkassim, qui effectue chaque année deux campagnes et d'évaluation depuis 5 ans aujourd'hui, et qui mesure la présence de cette ressource au niveau des côtes algériennes. Et bien sûr, ce travail ne se fait pas uniquement en Algérie, donc il est comparé avec les résultats des études scientifiques qui sont réalisées au niveau des autres pays de la Méditerranée. Et nous avons noté également nos scientifiques, à l'instar des scientifiques des autres pays, cette stagnation de la ressource et parfois même une régression par zone. Et c'est pour cela qu'on devra mobiliser l'ensemble de nos forces, et pas seulement en Algérie parce que le poisson se déplace, mais au niveau de la Méditerranée pour préserver cette ressource. Mais est-ce qu'on peut la quantifier, on peut l'estimer en elle jeune ? Tout à fait, il y a eu une évaluation et nous avons publié les résultats au niveau d'une rencontre que nous avons eue avec les scientifiques eux-mêmes, les universitaires, les professionnels, et nous avons quand même relevé un stock halieutique en stagnation. Et c'est ça le résultat. Ce n'est pas en matière de chiffres que c'est donné, mais en matière de comparatif entre les années observées. Donc c'est juste l'observation sur cinq ans qui donne cette stagnation du stock de la ressource. Alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à ce qu'on s'attend sur le marché, que le poisson fait l'objet de spéculations, alors c'est le problème de l'offre et de la demande ? C'est l'offre qui est insuffisante ? Les deux possibilités sont vraies. C'est-à-dire que quand vous avez une déstructuration du marché, une déstructuration de l'offre et la demande au vu du déficit de production en poisson frais en Algérie, forcément vous avez déjà une pression sur les prix et à fortiori vous aurez une pression sur la spéculation. Mais il y a aussi le développement de tout le système de transport, que ce soit l'ouverture des routes ou alors le développement du transport frigorifique. Donc il y a eu quand même une ouverture de marché. Nous avions durant plusieurs années traditionnellement des marchés qui s'imitaient au niveau des villes côtières. Aujourd'hui il y a de nouveaux marchés. Vous avez le poisson qui arrive très vite au niveau des villes intérieures du pays. Donc ça augmente la pression sur la ressource aliotique, sur le produit. Et par-delà forcément vous aurez une augmentation ou une pression sur les prix. Alors l'aquaculture, c'est l'alternative aujourd'hui pour augmenter la production du poisson. Est-ce qu'on peut considérer que beaucoup d'investisseurs s'intéressent de plus en plus à ce créneau ? Ce que je disais qui était un déficit était un atout pour l'investissement. Parce qu'il y a un marché. Quand vous voyez la pression qu'il y a sur le marché, donc une demande considérable et des prix rémunérateurs, donc il y a une opportunité d'investissement. Comme je l'avais dit en introduction, la tendance est mondiale au développement de l'aquaculture. Il n'y a qu'à travers l'aquaculture qu'on peut augmenter significativement les quantités. Nous en sommes à nos débuts, mais ça attire énormément d'investisseurs du fait que les prix sont rémunérateurs et du fait que ce marché est aujourd'hui ouvert. Pour l'exercice précédent par exemple, il y a eu 25 projets d'envergure qui ont été réalisés, des productions entre 600 et 1000 tonnes, le projet qui apportait la capacité de production en aquaculture à 25 000 tonnes. Comparativement aux exercices précédents, il faut savoir que depuis 2000 jusqu'en 2016, il y a eu 25 projets de réalisés et 25 en 2017. Donc il y a eu doublement des capacités de production en une année. Et les effets, nous les aurons à la fin du cycle de production qui ne dépasse pas en général entre 12 et 14 mois. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça va augmenter encore l'offre sur le marché de plus en plus ? Oui, c'est déjà ressenti pour un certain nombre de poissons. Il y a maintenant, il est admis sur le marché, la dorade est admise, le loup est admis. On admet plus facilement aujourd'hui les poissons d'élevage qui sont d'aussi bonne qualité que les autres produits pêchés. Il y a la crevette à Ouagla ? Il y a aussi les poissons d'eau douce qui sont d'excellente facture et également les poissons produits au niveau des barrages et des plans d'eau. Il y a eu 80 barrages de construits, donc c'est des opportunités d'investissement également dans l'élevage de poissons. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intégration de l'aquaculture à l'agriculture et là aussi il y a des opportunités formidables du fait que les investissements sont déjà réalisés. Vous avez au niveau des exploitations des bassins d'eau réalisés et là vous avez un triple bénéfice. Le premier bénéfice c'est que vous avez une production de poissons, le deuxième bénéfice c'est que vous diminuez votre facture en engrais et le troisième bénéfice vous avez des rendements plus importants que si vous utilisiez des engrais chimiques. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au même titre que les agriculteurs, les investisseurs bénéficient de certains avantages à l'investissement, par exemple des bonifications ? Monsieur Hamouche, rapidement. Oui, les investisseurs bénéficient d'un accompagnement de l'Etat, évidemment l'accès aux concessions qui est quasi gratuit, que ce soit en mer ou les concessions à terre, que ce soit en offshore ou que ce soit dans l'aquaculture continentale. Il y a également les bonifications des crédits d'exploitation aussi qui sont accordées aux investisseurs. Mais globalement, l'opportunité du marché pousse les investisseurs, même s'ils investissent sur fonds propres, à adhérer à ce secteur qui est devenu aujourd'hui très prometteur. Alors M. Taha Hamouche, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites que seul l'internative pour augmenter aujourd'hui les rendements, c'est l'aquaculture. Le niveau des investissements actuel, M. Hamouche, est-ce qu'on peut les estimer ? Oui, tout à fait. Pour les 25 projets réalisés en 2017, c'est pour une valeur de 15 milliards de dinars qui ont été mobilisés soit sur fonds propres des investisseurs eux-mêmes ou sur crédit bancaire pour certains. Il y a eu aussi dans le cadre des investissements réalisés, dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi, un peu plus de 900 petits projets réalisés durant l'année 2017. Mais pour l'année 2018, autres projets sont en cours de réalisation, M. Hamouche ? Tout à fait. La demande est grandissante sur l'investissement en aquaculture. Donc il y a 43 projets déjà qui sont en cours de réalisation et 280 demandes d'investissement enregistrées par nos services individuels au niveau des 21 directions de Willer. Alors le temps rouge aujourd'hui, on va aborder cette question. Alors qu'il y a quelques années, l'Algérie n'arrivait pas à répondre ou à pêcher son quota, le distribuer au niveau des pays métoyens. Aujourd'hui, le quota du temps rouge pêché pour l'Algérie a été augmenté pour 2018. On arrive à tout pêcher ? Tout à fait. Pourquoi on a augmenté notre quota ? En 2017, le quota a été de 1046 tonnes. Il a été pêché en totalité par les navires algériens qui ont participé à cette campagne qui a duré un mois. Et c'est la règle justement au niveau de l'instance internationale chargée de gérer ce type de pêche. Pour rappel, en 2010, le quota de l'Algérie a été réduit drastiquement de 600 tonnes à 100 tonnes en 2010. Nous avons récupéré les 600 tonnes et plus encore, nous sommes à 1 043 tonnes en 2017. Pour 2018, c'est 1 300 tonnes. Et nous avons aussi eu confirmation des quotas pour les années 2019 et 2020. Donc 1 400 tonnes pour 2019 et 1 650 tonnes pour 2020. Vous voyez, comparativement aux 100 tonnes de 2010, nous avons quand même franchi une barre très importante. Et aujourd'hui, nous avons la technicité, les moyens, la flottie pour pêcher la totalité de ce quota. Nous avons pratiquement 17 tonniers qui pêchent le quota de l'Algérie. 17 tonniers. Sur les 17 tonniers, 14 ont été retenus pour la campagne de pêche en 2018. Et bien entendu, au vu de la progression de ce quota, il y aura forcément une injection nouvelle de tonniers pour participer aux prochaines campagnes. Justement, par rapport à l'augmentation de ce quota, est-ce qu'on a les possibilités aujourd'hui de prendre en charge tout ce quota, même s'il est en augmentation avec les 17 tonniers dont nous disposons ? Ou alors on va augmenter le niveau des tonniers actuels, M. Ramos ? Les deux variantes sont vraies, mais nous comptons augmenter la flottie pour avoir plus de chances de capturer la totalité des quotas attribués. Nous n'avons pas eu de problème quand le quota a été augmenté de 400 tonnes en 2016 à 1046 tonnes en 2017. Donc cette augmentation, bien qu'elle soit plus que le double de 2017, elle a été capturée par nos navires algériens dans le délai requis qui était d'un mois. Donc je reste confiant pour les 1300 tonnes de 2018 et il y aura de nouvelles injections... À partir du mois de novembre ? À partir du mois de juin où ça va être pêché et nous aurons la totalité du quota. Et les autres sont fixés pour les années prochaines. Donc ce n'est pas lié à la capture, à la non-capture de notre quota. Alors le thon rouge est considéré comme l'or rouge au niveau de la Méditerranée, au niveau par exemple de la pêche. Est-ce qu'il est vendu aussi systématiquement au niveau international, M. Ramos ? Oui, tout à fait. Les prix sont tellement importants au niveau du marché international. La première vente se situe entre 10 et 20 euros le kilo. Et la dernière vente au niveau des marchés asiatiques, après grossissement, atteint jusqu'à 100 euros le kilo. La première vente pour les Algériens, pour les 1000 tonnes, représente à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça nous rapporte combien à peu près pour l'Algérie, M. Ramos ? C'est les 15 millions d'euros en devise qui entrent dans les caisses de l'État. Alors aujourd'hui... Pas bon en Algérie. Alors ce qu'il y a aujourd'hui, M. Hammouch, c'est que ce que nous constatons, c'est que par rapport à la production halieutique, aujourd'hui il y a la sardine qui pose un véritable problème. Son prix atteint les 800 en dinars, alors qu'habituellement le prix de la sardine ne doit pas dépasser les 300 ou 400 en dinars. On a vu certaines images défiler un peu sur les réseaux sociaux, où il y a certains pêcheurs, pour augmenter, bien sûr, pour maintenir le prix élevé, ils jettent un surplus de production. Alors vous avez deux phénomènes. D'abord, il y a les phénomènes climatiques qui sont partagés par tous les pays de la Méditerranée. Vous avez le même effet. Quantité, prix, les quantités, bien sûr, sont réduites en hiver et pendant les jours de mauvais temps. Et automatiquement, les prix augmentent. Ça, c'est tout à fait naturel. Et vous avez de moins en moins de sardiniers, de bateaux qui sortent pour aller chercher cette sardine durant les jours de grandes perturbations climatiques. D'un autre côté, vous avez des périodes où il y a une surpêche, une abondance de ce produit, comme il a été noté durant la période allant du mois d'août jusqu'au mois d'octobre de l'année dernière, par exemple, où ce phénomène a été enregistré. Il y a eu une chute des prix considérable. Et malheureusement, il y a eu le comportement d'un mandataire qui a été identifié et qui a été banné du port où il travaillait. Vous réagissez automatiquement. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et je salue également le mandataire qui était à côté de lui, qui était indigné. C'est lui qui filmait et qui disait, moi, même si je le prends et je le donne, je ne le jette pas. C'est-à-dire, il y a deux types de comportements. L'un est à bannir et l'autre est à montrer comme exemple. Et ceci dénote qu'il y a des moments de l'année où les prix sont abordables. Nous avons vu durant cette période où les prix ont atteint des niveaux qui ne sont même pas rémunérateurs des sardiniers qui ont des charges importantes pour aller chercher ce poisson. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on doit évoluer aussi par rapport à un mode de pêche ? L'autre pêche demeure plutôt relativement artisanale. Est-ce qu'il faut passer à une étape un peu plus industrielle aujourd'hui ? Vous avez cette double problématique, c'est-à-dire préserver la ressource, donc moins de pression sur la ressource. Il y a aujourd'hui un gel de l'effort de pêche. Nous n'introduisons plus de nouvelles flottilles pour la pêche, pour les sardiniers, pour les chalutiers, pour diminuer cette pression. Et 70% de la pêche algérienne est une pêche artisanale, dite classique. Mais nous introduisons de nouvelles techniques à travers notre appareil de formation qui existe au niveau de... Il y a huit écoles de formation dans lesquelles ont été formés plus de 50 000 stagiaires et marins pêcheurs et auxquelles nous inculquons les dernières techniques de pêche. Et il y a aussi l'introduction de matériel sophistiqué au niveau des bateaux qui pêchent la sardine et les chalutiers pour aller chercher cette ressource. Justement pour conserver un peu ces pêcheurs et leurs moyens de survie, est-ce qu'il faut aussi réhabiliter les ports de pêche ? Est-ce que c'est une action sur laquelle vous êtes en train de travailler conjointement avec le secteur des travaux publics ? Tout à fait, le secteur des travaux publics et le secteur des transports qui gèrent les entreprises de gestion des ports de pêche. Il y a eu un effort considérable qui a été consenti depuis 2000 pour l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs. Il y a aujourd'hui 44 ports réalisés au niveau national et il y a eu 17 ports réhabilités au niveau national. Et également tout ça concourt à améliorer les conditions de travail, les conditions de stationnement des embarcations. Alors, autre question que je voudrais vous poser, juste avant qu'on aborde les questions des auditeurs, il y a la production de l'aliment de poissons, c'est ce que vous avez annoncé récemment. Il y a certains qui s'y intéressent avec l'augmentation bien sûr de l'investissement dans l'aquaculture, au lieu de l'importer parce qu'on l'importe. On a commencé par la production de poissons, c'est le moteur de cette activité. Et autour de cette production, il y a bien sûr toutes les activités en amont et en aval, notamment la production de l'aliment et la production d'alvin. Il n'y avait pas une taille critique du marché pour attirer ces investissements. Mais aujourd'hui, vu le nombre qui existe, il y a trois projets pour l'investissement, pour la production d'aliments. Il y a aussi des projets pour la production d'alvin. Trois projets, le premier à Intimoshant, le second à Oran et le troisième à Boumardès. Et pour les alvins, c'est des projets qui dépassent les 1 milliard de dinars d'investissement. Alors, les assises de l'agriculture et de la peste, c'est pour bientôt. C'est pratiquement le 23 de ce mois. Toutes ces questions seront abordées en détail avec tous les professionnels qui assisteront à ces assises. Il y a eu déjà un travail auprès des professionnels depuis plus d'un an et demi. Nous accueillons les professionnels et nous recueillons les problèmes auxquels ils font face tous les jours. Il y a eu des rencontres au niveau régional, des rencontres au niveau national, des rencontres sur l'investissement, des rencontres sur les problématiques de pêche et des techniques de pêche, des rencontres avec les scientifiques sur les systèmes d'évaluation. Ce cycle de rencontres et de débats a abouti à des propositions concrètes pour l'amélioration de cette pêche et de l'aquaculture. Nous allons terminer ce cycle à la veille des assises avec des propositions concrètes qui vont être portées aux plus hautes autorités pour leur concrétisation. Vous voulez sortir avec une feuille de route, une vision claire et déterminée, avec une stratégie à mettre en place. Tout à fait. Alors que nous sommes dans l'expectative toujours. Pas sur le moyen terme, nous avons travaillé sur le 2035. Sur le moyen terme, nous visons le doublement de la production. Sur le 2035, nous voulons atteindre à travers ces outils que nous allons mettre en place, une production de 290 000 tonnes. Il faut des outils, il faut de la formation, il faut des ports, il faut améliorer les conditions de travail, il faut de l'apprentissage et tout ça est dans la feuille de route qui a été préparée et qui va être validée par les experts eux-mêmes et par les professionnels eux-mêmes au niveau de ces assises. Alors des questions des auditeurs. La crevette algérienne est échangée contre du poisson d'élevage espagnol. Pas vraiment bon. Elle est exportée de razaouette. Pourquoi accepter cela alors qu'elle n'est pas très disponible et excessivement chère sur le marché ? C'est des opportunités de marché. Échanger au niveau des mers internationales, c'est vraiment anecdotique. Ou alors c'est vraiment des histoires qu'on se raconte qui sont loin de la vérité. La crevette aujourd'hui est exportée officiellement avec des certificats sanitaires. Vous savez, vous ne pouvez pas introduire des aliments frais au niveau du marché européen s'il n'y a pas des restrictions drastiques en termes de surveillance sanitaire. Et donc tous nos produits qui sont exportés au niveau du marché international suivent ce protocole et sont exportés officiellement. C'est vrai que les valeurs, quand vous regardez nos exportations et nos importations, parce que nous importons aussi du poisson congé, quand vous faites le comparatif, les 3000 tonnes que nous exportons ont une valeur de 30 millions d'euros, dont c'est le temps rouge, et vous l'avez vous-même appelé comme l'or rouge de la Méditerranée. Et ce qu'on nous importe, c'est 40 000 tonnes pour une valeur de 100 millions de dollars. Et je vous laisse faire le comparatif, c'est-à-dire que peu de poissons exportés représentent le tiers de tout le poisson importé. Alors, autre auditeur, il vous dit, est-ce que réellement, et en toute objectivité, les prix pratiqués actuellement sont sur le marché sans réel ou sans excessif, puisqu'il y a aussi les produits de l'aquaculture. Certains vous font penser que c'est du produit sauvage. Ça, c'est des pratiques commerciales qui sont liées à la personne qui fait... Vous n'avez aucun moyen de comprendre. Qui organise, il y a l'organisation des marchés à travers la création et la mise en place à travers les ports de pêche, de à la marée. Donc, c'est la première étape de structuration du marché. Et nous sommes en phase avec les autorités locales et, bien sûr, le secteur concerné de création de pêcheries au niveau des communes. Et ça manque les pêcheries au niveau des communes. Quand vous allez à Zemori, par exemple, il y a des vendeurs qui sont installés à même la rue. Il y a un programme avec les autorités de cette Ouillaya et les autres Ouillaya pour la mise en place, soit au niveau des marchés locaux d'un espace poissonnerie, soit au niveau de ces communes, de véritables pêcheries pour accueillir cette pêche. Et à ce niveau-là, vous pouvez avoir un plus fort contrôle. Maintenant, il y a une culture de poissons à avoir pour reconnaître le vrai poisson du poisson... D'élevage. ...d'élevage. Et, enfin, je dis vrai, le poisson de pêche et le poisson d'élevage, comme bien même... On l'appelle poisson sauvage, du tout. Le poisson sauvage, parce que depuis qu'il y a eu le poisson d'élevage, on l'appelle sauvage, le poisson est le poisson. Et au niveau du goût, on peut même faire des blind tests. Il y a le même goût et la même qualité du poisson. Mais ça n'a pas influé pour autant sur les... Si, si. La dorade, par exemple, elle était cédée à 1 800 dinars le kilo. Aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, la dorade, elle est entre 1 000 et 1 200 kilos. Ça, c'est un effet direct de l'augmentation de la production de ce produit. Alors, le rapport de l'offre et de la demande est faussé, parce que vous l'avez soulevé tout à l'heure, vu que les pêcheurs jettent le poisson à la mer. Je vous ai posé cette question tout à l'heure. Pas tous, parce que sur la même vidéo, si vous regardez bien, il y a un mandataire qui disait « Non, moi je ne le jette pas » et il était en train de dénoncer son collègue. C'est un geste qui est à bannir pour celui qui a jeté. Et un geste est à saluer pour celui qui s'est même proposé d'offrir ce poisson aux maisons de retraite, aux hôpitaux, plutôt que de le jeter. Alors, autre question d'un auditeur. J'ai eu l'occasion d'assister au changement de la crevette destinée à l'exportation, qui a été d'une qualité supérieure à ce qui est proposé en local. Additionné à cela, le prix de la crevette algérienne en Espagne est beaucoup moins cher que le prix en local. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, M. Hamouch ? C'est la valeur de la monnaie aussi. C'est lié à la valeur de la monnaie et les opérateurs économiques regardent d'abord ce qu'il y a comme rentabilité au niveau des prix. On veut avoir une économie qui est tirée par la rentabilité. C'est ce qui tire l'investissement au niveau de l'aquaculture. C'est justement ce marché et cette rentabilité qui est offerte. Donc nous ne pouvons pas d'un côté favoriser l'investissement à travers la rentabilité qu'offre ce secteur et de l'autre côté casser cette rentabilité en disant aux opérateurs « Non, vous ne pouvez pas avoir ce comportement ou ce type de comportement ». C'est un marché rentable, c'est un marché qui attire l'investissement. La solution n'est pas bloquer ou arrêter telle ou telle économie, mais plutôt favoriser l'émergence de cette économie au local. La pêche à la dynamité est interdite, strictement interdite chez nous. Certains disent qu'elle est encore pratique. Il y a, comme je l'avais dit tout à l'heure, une prise de conscience totale des professionnels qui aujourd'hui, en plus des efforts consentis par les garde-côtes pour bannir ce type de comportement et de l'administration, les professionnels eux-mêmes aujourd'hui bannissent ces comportements et n'acceptent pas des collègues ou des professionnels qu'on meut qui pratiquent cette pêche au niveau de leur port. Maintenant, il y a énormément de régions qui refusent les bateaux qui viennent pratiquer cette pêche au niveau de leur côte parce qu'ils savent que ça a un effet direct sur la disponibilité de la ressource au niveau de ces williams. Alors certains disent qu'aujourd'hui, il y a certains bateaux espagnols qui intègrent un peu notre espèce maritime pour pêcher notre poisson. Il y a les Tunisiens, les Marocains, il y a les Libyens. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Ça, ce n'est pas possible parce que c'est interdit d'abord et nous avons un système de surveillance de nos côtes qui est excellent. Donc on ne peut pas avoir des bateaux qui viennent de l'étranger pêcher en Algérie. Alors 100 000 tonnes par an, cela représente pratiquement 0,4 grammes par habitant par an. Est-ce suffisant aujourd'hui, M. Hamouch ? Et j'enchaîne avec une autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui. Le taux de malade atteint de la thyroïde est en augmentation parce que le poisson contient les oméga-3. Bientôt, on va acheter le poisson avec la carte Chifa. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas compter parce que si vous faites la division entre les 100 000 tonnes de produits et les 40 000 tonnes d'importés avec la transformation de 40 000 tonnes en kilos réels, vous avez une consommation qui varie entre 4,5 kg et 6 kg par habitant et par an. Pour ce qui est de la thyroïde, culturellement, au niveau de la steppe et au niveau du sud, on ne consommait pas de poisson, il n'y avait pas ce type de problème. Donc, il faut arrêter de parler avec l'imaginaire, mais plutôt revenir aux réalités de ce marché et travailler sur l'investissement, travailler sur l'augmentation des productions et la démocratisation de la consommation. Les poissons d'eau douce, les Algériens n'aiment pas ce poisson. Pourquoi le favoriser ? Rapidement, sur cette question de l'audit cardiaque. Ça, les poissons, lui, il dit que les Algériens n'aiment pas ce poisson, mais tout ce qui est produit est vendu. Et de toute façon, nous favorisons l'émergence de marché. Donc, c'est le marché qui va dire si le poisson est bon ou il n'est pas bon. Aujourd'hui, tout ce qui est produit en aquaculture est vendu. Et vous avez même des quantités de cendres, c'est un poisson noble d'eau douce qui est exporté en France aujourd'hui. Que pensez-vous de la campagne lancée par certains consommateurs ? C'est bien parce qu'il y a une prise de conscience des consommateurs et c'est une implication directe des consommateurs pour la mobilisation. Mais il faudrait que cette implication soit organisée pour ne pas casser le producteur. Parce que ce qui est visé, c'est le spéculateur. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une action directe qui casse le producteur. C'est votre travail. Les spéculateurs, c'est le travail de tous et surtout de ceux qui organisent le marché. Monsieur Tarahimouj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup pour les prochains exercices. Merci à vous.